bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire comment payer moins d'impôts grâce à l'investissement j'espère que vous allez bien en attendant que tout le monde se connecte on va faire un petit test son et vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si qui en bas à droite si vous m'entendez bien si vous me voyez bien voilà si le son est bon également du coup pour celles et ceux qui découvrent notre outil pour lequel nous sommes sur ce webinaire vous allez du coup trouver plusieurs onglets donc les chats sur lequel vous pouvez du coup parler commenter nous dire comment vous avez connu l'état d'où vous venez ce que vous recherchez à travers ce webinaire donc voilà n'hésitez pas à dialoguer avec nous sur le chat vous retrouverez l'équipe lita avec cameron et martin qui seront du coup vos deux interlocuteurs sur le chat qui vous mettront notamment des petits liens sur cette présentation et qui répondront à certaines de vos questions par écrit pour ce qui est des questions justement donc je vais vous présenter ce webinaire pendant une trentaine quarantaine de minutes si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'onglet dédié qui est juste à côté de l'onglet chat et nous y répondrons à la fin voilà n'hésitez pas à bien mettre vos questions dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat ce qui nous permettra de recenser toutes les questions et de pouvoir y répondre notamment à la fin merci à tous et bienvenue à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent j'enchaîne donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas enchanté je m'appelle marine nicolo et je travaille chez l'ITA au pôle relations investisseurs depuis deux ans je suis en charge notamment de l'accompagnement des investisseurs des business angels ainsi que de la gestion des partenariats des conseillers en gestion de patrimoine j'ai rejoint l'ITA il ya près de deux ans suite à un parcours notamment en finances j'ai pu exercer notamment pendant cinq ans en tant que gestionnaire de patrimoine en banque privée où j'accompagnais des clients de la banque sur leur placement financier l'optimisation fiscale successorale suite à cette expérience j'ai voulu notamment donner plus d'impact à mon métier et je me suis tourné vers l'ITA qui pour moi est un modèle unique d'une faire d'une finance différente qui est aussi direct et porteuse de nouveaux modèles aujourd'hui on va décrypter ensemble l'univers de la fiscalité l'objectif avec ce webinaire c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez investir de la meilleure des manières en fonction de votre situation tout en réduisant ou en limitant votre fiscalité merci à tous pour votre présence alors au programme pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas on va récapituler l'ITA en deux mots donc ce sera assez rapide vous avez notamment un autre webinaire qui est plus dédié sur vos premiers pas sur l'ITA en second on verra notamment comment réduire vos impôts via le dispositif IRPME puis on verra en quoi consiste le dispositif PEA en petit 4 on comparera les deux dispositifs donc réduction d'impôt versus PEA pour voir quel dispositif est le plus avantageux en fonction notamment de votre situation et enfin en dernier je vous donnerai du coup quelques exemples donc avec des portefeuilles d'investissement pour investir 5000 euros sur l'ITA tout en défiscalisant donc l'ITA en deux mots l'ITA du coup est une plateforme de crowdfunding qui a été créée en 2014 pour pour celles et ceux du coup qui ne nous connaissent pas n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de bienvenue qui aura lieu la semaine prochaine donc notre objectif chez l'ITA c'est de répondre à une double conviction la première c'est que notre épargne en tant que citoyen doit aligner avec nos valeurs et répondre concrètement aux enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain la seconde c'est de proposer une source alternative de financement pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont proposer des solutions innovantes et durables ce qui fait notre différence c'est notamment l'engagement qui est dans notre ADN en effet chez l'ITA on souhaite soutenir une économie qui fait du bien notre mission c'est de vous permettre d'épargner durablement en investissant en direct dans des entreprises des associations des coopératives qui vont avoir une forte utilité sociale ou environnementale pour un petit chiffre depuis nos débuts on a collecté 150 millions d'euros qui ont du coup été investis dans la très dans la transition écologique et sociale ce qui fait également notre différence c'est la rigueur de notre sélection on a notamment une équipe d'analystes financiers chez l'ITA aujourd'hui composé d'une dizaine de postes de personnes chaque analyste est spécialisé dans un secteur d'activité ce qui va lui permettre d'être au coeur de son écosystème chaque analyse va du coup analyser les entreprises comme le frein fonds d'investissement avec une analyse financière et une analyse d'impact si pour eux l'entreprise peut être financée sur l'ITA on a une second un second degré de sélection qui est un comité d'investissement externe qui va permettre du coup de changer l'entrepreneur et de sélectionner les 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 entreprises qui seront réellement financées sur l'ITA pour vous donner un petit chiffre aujourd'hui seulement 5% des dossiers sont sélectionnés aussi on a du coup une diversité de placements notre objectif ça va être de vous proposer des placements variés qui puisse répondre à vos besoins on va vous proposer différents produits financiers à la fois en capital et en dette donc en dette vous allez rechercher le rendement régulier notamment vous pourrez aussi investir dans une diversité de secteurs d'activité mais également dans des entreprises qui vont avoir des maturités différentes comme des jeunes start-up des PME ou des ETI rentables enfin ce qui fait notre différence c'est l'accompagnement sur mesure je vous ai notamment parlé de l'équipe d'analystes financiers qui est une grosse équipe chez l'ITA et qui fait la sélection des entreprises financées l'autre équipe importante chez l'ITA ça va être notamment celle qui est dédiée à la relation investisseur et dont je fais partie avec martin et cabron notre équipe c'est du coup notre objectif ça va être de vous accompagner au mieux pour répondre soit des questions précises soit en vous accompagnant dans une stratégie d'investissement plus globale en déterminant votre profil investisseur vous pouvez du coup nous solliciter via plusieurs canaux sur le chat si vous avez une question par mail par téléphone ou sur rendez vous directement sur le site maintenant on va rentrer dans le vif de sujet comment réduire ses impôts via le dispositif IRPME alors déjà avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet c'est important de récapituler quels sont les différents avantages fiscaux qui sont disponibles en France pour diminuer ses impôts donc on a les déductions d'impôts les réductions d'impôts et les crédits d'impôts les déductions d'impôts ça correspond à un droit de diminuer le montant global de vos revenus déclarés donc ici les déductions d'impôts interviennent avant le calcul de l'impôt au moment de déclarer vos revenus elles sont du coup possibles pour tous les ménages qui ont des revenus et qui sont imposables et elle va être surtout intéressante pour les ménages qui sont fortement imposés puisque les sommes déductibles ne sont pas limitées on a notamment l'investissement au sein d'un PER plan d'épargne retraite qui vous permet de diminuer du coup le montant de vos revenus déclarés via une déduction d'impôt le second dispositif c'est la réduction d'impôt la réduction d'impôt elle intervient après le calcul de l'impôt donc pour schématiser on déclare les revenus on déduit ce qu'il y a à déduire on obtient un montant d'impôt la réduction d'impôt va du coup diminuer ce montant d'imposition il faut savoir que du coup la réduction fiscale la réduction d'impôt ne concerne que des foyers qui sont imposables si le montant de la réduction d'impôt est supérieur à votre impôt le contribuable voilà les foyers imposables ne bénéficient pas de compensation c'est à dire qu'on sera pas remboursé d'un montant qui est supérieur au montant de notre impôt du coup ce mécanisme va être intéressant pour les les foyers imposables et pour les personnes qui payent des impôts il ya différentes exemples de réduction d'impôt il ya notamment les dons de somme d'argent que vous pouvez faire à différentes associations qui permettent une réduction d'impôt de 60 à 75 % en fonction des cas en immobilier vous aurez notamment l'investissement pinel qui permet du coup de réduire vos impôts d'un pourcentage par rapport au montant que vous avez acheté et on a aussi l'investissement dans les pm c'est notamment ce qui va nous intéresser aujourd'hui et on y reviendra tout à l'heure le troisième dispositif c'est le crédit d'impôt le crédit d'impôt va fonctionner sur le même principe que la réduction d'impôt c'est à dire qu'il va intervenir pour gommer le montant de votre impôt une fois que celui ci a été calculé mais un petit détail près c'est que le crédit d'impôt donne droit à un remboursement donc si le montant du crédit d'impôt dépasse le montant de votre imposition vous allez pouvoir être remboursé de la différence si vous êtes non imposable la totalité du crédit d'impôt va vous être remboursé donc il ya différents crédits d'impôt qui existent notamment le crédit d'impôt service à la personne qui s'élève à 50 % des dépenses engagées pour des prestations de service à la personne en fonction de certains plafonds donc au final comme on peut le voir vis-à-vis de ces trois dispositifs l'objectif ça va être globalement d'inciter et d'encourager les contribuables à soutenir l'économie sous plusieurs angles donc voilà on va avoir des dispositifs pour la création d'emplois on va avoir des dispositifs pour l'incitation à l'investissement pour notamment soutenir certains secteurs ou certaines entreprises on va aussi avoir des mécanismes de compensation de certaines charges une fois qu'on a vu du coup les différents avantages fiscaux rentrons dans le vif du sujet et qui concerne l'état qui est l'investissement qui donne droit à une réduction d'impôt via l'investissement dans des PME et dans des start-up tout d'abord ce qu'il faut rappeler pour la petite histoire c'est que ce dispositif existe depuis 2003 depuis la loi dite d'Utreil qui permet du coup aux particuliers d'obtenir une réduction d'impôt en échange d'un investissement au capital d'une PME l'objectif de ce dispositif c'est du coup de promouvoir l'investissement dans l'économie française à travers le soutien aux PME qui vont être capables notamment de créer des emplois grâce à ces investissements ça va être aussi de permettre à ces petites et moyennes entreprises de trouver de nouvelles sources de financement si on fait rapidement du coup l'historique lorsqu'il a été mis en place en 2003 le dispositif permettait de diminuer l'ISF donc l'ancien impôt de solidarité sur la fortune qui était du coup le dispositif IRPME permettait d'une réduction d'impôt de 50% on avait aussi un dispositif qui permettait de réduire l'impôt sur le revenu et là la réduction d'impôt était 18% en 2017 comme vous le savez l'ISF a disparu pour les places à l'IFI impôt sur la fortune immobilière avec l'IFI du coup il n'est plus possible de bénéficier d'une réduction d'impôt donc ça n'existe plus de bénéficier d'une réduction d'impôt en investissement dans les PME et du coup pour compenser cette baisse de financement des PME avec la disparition de l'ISF l'administration fiscale a décidé d'augmenter le taux de l'impôt sur le revenu donc le taux de réduction d'impôt sur le revenu en le passant de 18 à 25% cette hausse elle a pu être appliquée après l'été 2020 puisque du coup c'était une mesure qui était conditionnée à l'accord de la commission européenne et à l'apparition ensuite d'un décret par le gouvernement vous l'avez du coup peut-être déjà vu sur l'ITA si vous êtes inscrit depuis quelques temps en début d'année on a un taux de réduction d'impôt qui est à 18% et qui passe à 25% autour du mois de mars puisque chaque année il faut obtenir un décret qui est validé par l'union européenne et publié chaque année donc si vous investissez cette fin d'année et je pense que si vous êtes ici c'est l'objectif le taux de réduction d'impôt dans les entreprises dans lesquelles vous allez investir va bien être de 25% donc si vous investissez 1000 euros la réduction d'impôt sera de 250 euros n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure maintenant rentrons dans le vif du sujet le fonctionnement de ce dispositif donc comme vous pouvez le voir à l'écran il faut déjà que vous soyez domicilié en France pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt et de ce dispositif ensuite il faut sélectionner du coup des entreprises qui répondent à certains critères pour bénéficier du dispositif déjà il faut savoir que chez l'ITA on fait ce travail là pour vous c'est à dire qu'on identifie les entreprises qui sont éligibles à la réduction d'impôt pour vous donner rapidement les critères de sélection au final de ces entreprises il faut que elles répondent notamment à la définition de PME au sens de la définition européenne c'est à dire employer moins de 250 personnes avoir un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions d'euros ou un bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros il faut que son siège social soit dans un état membre de l'union européenne il faut qu'elle ait été créée il y a moins de 7 ans et qu'elle soit en phase d'amorçage de démarrage ou d'expansion elle faut qu'il soit qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés et qu'elle exerce une activité qui soit commerciale industrielle artisanale ou agricole il y a du coup certaines activités qui sont exclues notamment les activités financières de gestion de patrimoine ou de gestion immobilière il faut pas que cette entreprise soit cotée en bourse il faut qu'elle emploie au moins deux salariés à la clôture de l'exercice suivant la souscription concrètement du coup comme je vous disais sur l'état on réalise on réalise ce filtrage et les entreprises où on vous indique l'éligibilité aux dispositifs ont du coup été vérifiés vis-à-vis de ces différents critères donc aujourd'hui si vous investissez 1000 euros vous allez du coup bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% soit une réduction d'impôt de 250 euros malgré tout il y a certains plafonds vis-à-vis de cette réduction d'impôt et il y a deux plafonds qui viennent se cumuler tout d'abord vis-à-vis du montant des versements qui sont pris en compte dans le calcul de la réduction d'impôt le montant des versements est limité du coup il est limité à 50 000 euros pour une personne qui est célibataire veuve ou divorcée et à 100 000 euros par an pour un couple marié ou paxier qui vont être soumis à une imposition commune la fraction du coup des versements qui excèdent ces plafonds ouvre droit du coup à une réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes donc au final si vous investissez plus de 50 000 euros plus de 100 000 euros faut vous dire que c'est pas perdu et que vous pourrez le reporter les années suivantes aussi la réduction d'impôt entre dans le plafonnement global des niches fiscales c'est du coup un plafonnement qui a été mis en place pour plusieurs dispositifs de réduction d'impôt afin de limiter on va dire le montant global de la réduction d'impôt accordée par l'administration fiscale il faut savoir que le plafonnement de la niche fiscale il est fixé à 10 000 euros c'est à dire 10 000 euros de réduction d'impôt par an il est là aussi possible de reporter l'excédent sur l'impôt sur le revenu des cinq années suivantes donc globalement par contre ce qui convient d'avoir bien en tête c'est que si votre impôt sur le revenu est inférieur à 10 000 euros et que votre réduction d'impôt dépasse le montant de votre impôt vous ne pourrez pas bénéficier de remboursement ou de report dans les années suivantes donc finalement le report sur les années suivantes ne concerne que les réductions d'impôt qui sont supérieures à 10 000 euros et pas en dessous également il ya des petits critères pour conserver votre réduction d'impôt il faut notamment conserver votre investissement jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit la souscription et ça peut aller jusqu'à 7 ans pour certaines foncières notamment puisque c'est la foncière qui va notamment racheter les titres ce qu'il faut également savoir c'est que du coup vis-à-vis de ces conditions notamment de sortie l'état négocie les conditions de sortie et va notamment mettre des clauses au pacte d'actionnaire pour que la sortie ait lieu après cinq ans ou après sept ans pour que vous puissiez bien bénéficier de votre réduction d'impôt les autres entreprises éligibles donc en fait l'administration fiscale a élargi le dispositif IRPME à d'autres entreprises il faut savoir que chez l'état notre objectif ça va être de financer les entreprises qui sont en transition qui vont avoir un impact social et environnemental et du coup on va aussi soutenir d'autres entreprises qui bénéficient également du dispositif mais avec des critères spécifiques c'est notamment le cas des foncières immobilières souvent d'un siège donc ça va être des foncières qui vont exercer une gestion immobilière destinée aux plus fragiles ces foncières là bénéficient du coup d'une réduction d'impôt de 25% toute l'année avec la condition de bien garder les titres pendant sept ans donc par exemple on finance actuellement la foncière chiennelais sur l'état qui est actuellement en collecte et qui va du coup répondre aux besoins urgents de créer des logements sociaux à destination de personnes en situation de vulnérabilité tout en leur garantissant une qualité de vie vis-à-vis du logement avec une performance énergétique une qualité de l'air des logements qui soient adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap donc si vous investissez dans la foncière chiennelais aujourd'hui vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 25% et qui aura lieu toute l'année il y a un autre secteur aussi qui bénéficie d'une réduction d'impôt un peu spécifique c'est le secteur de la presse l'administration fiscale a notamment mis en place un dispositif qui s'appelle ipg d'information publique et générale qui permet d'obtenir une réduction d'impôt de 30% du montant investi lorsque du coup on investit dans une entreprise de presse qui est cadégorisé ipg il faut aussi savoir que ce montant de réduction d'impôt peut même monter à 50% si l'entreprise de presse a un statut d'entreprise solidaire de presse et pour vous donner un exemple on a financé au mois de septembre la déferlante qui est un média consacré aux questions féministes de genre et lgbt c'était notamment un média qui bénéficiait du statut d'entreprise solidaire de presse et du coup les investisseurs qui ont investi dans cette levée de fonds ont pu bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% du montant investi alors défiscaliser pas à comment ça se passe concrètement donc aujourd'hui vous investissez d'ici la fin d'année dans une entreprise éligible à la réduction d'impôt vous investissez par exemple 1000 euros vous allez du coup avoir comme je vous le disais 250 euros de réduction d'impôt en mai 2024 vous allez du coup déclarer votre impôt sur le revenu sur les revenus 2023 vous allez du coup déclarer les 1000 euros investis et qui sont éligibles à la réduction d'impôt si au final le montant du prélèvement à la source a été juste tout au long de cette année l'administration fiscale vous a trop prélevé et du coup va vous reverser en septembre 2024 le montant de votre réduction d'impôt soit 250 euros faut savoir que chez l'ITA on vous accompagne donc si vous investissez cette fin d'année au mois de février on va vous envoyer un mail en vous disant dans quelle case déclarer le montant de votre investissement donc vous comme vous pouvez le voir il ya trois cases qui sont différentes et du coup grâce aux mails qu'on vous envoie vous allez pouvoir déclarer dans la bonne case le montant de votre investissement l'objectif c'est vraiment de vous guider pas à pas pour que vous puissiez bien déclarer votre réduction d'impôt maintenant on va baisser au second dispositif qui est le dispositif PEA qu'est ce que c'est le dispositif PEA donc globalement déjà il y a deux choses à savoir c'est qu'on a le dispositif plan d'épargne en actions classique et le dispositif PEA PM donc le dispositif PEA concerne les actions qui sont cotées ou non ce dispositif a été mis en place pour encourager les français à investir dans des entreprises françaises ou européennes puisqu'on sait notamment que les français sont très fériant d'immobilier mais sont plus frileux sur les investissements au sein d'entreprises donc l'objectif de cette enveloppe c'est finalement d'encourager les français à investir il y a différents plafonds au niveau des versements avant 2013 le plafond des versements était à 132 000 euros il est passé à 150 000 euros depuis 2013 et du coup il faut savoir que c'est un placement qui existe depuis les années 90 et qui du coup aura pour objectif de soutenir l'investissement dans les entreprises françaises européennes en 2014 a été créé finalement le petit frère ou la petite sœur qui s'appelle le PEA PME il a été créé notamment après la crise de 2008 avec une baisse de l'épargne notamment sur le PEA pour pouvoir relancer cette dynamique de soutien aux entreprises et aussi d'orienter l'épargne des français vers des plus petites entreprises et du coup des PME donc les entreprises éligibles ça va être des PME ou des ETI françaises ou européennes il faut savoir aussi qu'au niveau des produits financiers éligibles on a sur le PEA PME les actions mais aussi les obligations et les titres participatifs ce qui va nous intéresser sur l'état au niveau du plafond de versement il faut savoir que sur le PEA PME vous pouvez avoir un plafond qui monte jusqu'à 200 200 25 mille euros mais qui est cumulable avec le PEA ce qui fait que si vous avez déjà investi un certain montant sur le PEA cela viendra diminuer le montant du plafond sur le PEA PME voilà pour ça si on continue maintenant l'objectif c'est de vous expliquer comment fonctionne ce PEA ou ce PEA PME donc en fait le petit schéma veut dire qu'on est sur une enveloppe on est sur une grosse enveloppe donc une enveloppe fiscale qui va être intéressante et qui va regrouper deux comptes d'un côté le compte espèces sur lequel vous allez verser de l'argent liquide et de l'autre côté le compte titres sur lesquels vous allez avoir vos différents investissements vous allez au sein de cette grosse enveloppe pouvoir acheter et vendre des titres sans avoir aucune fiscalité tant que vous ne retirez pas les fonds pour pouvoir retirer les fonds il faut bien que votre PEA ou que votre PEA PME est plus de cinq ans puisque si vous retirez les fonds avant cinq ans cela entraîne la clôture et l'imposition à la flat tax donc à 30% l'intérêt du coup d'investir à travers un PEA ou un PEA PME c'est du coup d'avoir une fiscalité allégée au lieu d'être fiscalisé à 30% les intérêts les dividendes ou les plus values vont être imposés seulement à 17,2% soit un gain de 12,8% de fiscalité ce qui est toujours bon à prendre petite spécificité c'est que sur l'état l'investissement à travers un PEA ou un PEA PME est accessible à partir de 5000 euros par investissement donc ce n'est pas accessible pour tout le monde maintenant qu'on a dit ça et que je vous ai présenté les deux dispositifs on va pouvoir les comparer donc ici vous pouvez voir un petit tableau qui récapitule les dispositifs éligibles en fonction du produit financier puisque vous savez que chez l'état on a différents produits financiers qui sont proposés déjà il faut savoir que vous ne pouvez pas cumuler de dispositifs donc vous ne pouvez pas bénéficier à la fois de la réduction d'impôt sur le revenu et du dispositif PEA ou PEA PME il faut du coup faire un choix entre ces différents dispositifs si vous investissez en actions qui est un investissement au capital d'une entreprise vous allez rechercher une plus value à terme à horizon 5-7 ans comme vous pouvez le voir l'investissement en actions est illigible à tous les dispositifs il va donc falloir faire un choix en fonction de votre situation fiscale est ce que vous souhaitez réduire vos impôts ou est ce que vous souhaitez diminuer la fiscalité sur la plus value potentielle à l'échéance donc là un choix à faire finalement en fonction de votre situation si vous investissez en obligations qui est là le versement d'un taux d'intérêt régulier chaque année avec une durée et des conditions de remboursement vous pouvez voir que les obligations ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt mais sont seulement éligibles au dispositif PEA PME ce qui signifie que l'on peut léoger les titres au sein du PEA PME et bénéficier d'une fiscalité allégée sur les intérêts et ça à partir de 5000 euros comme je disais vis-à-vis des parts sociales qui est l'investissement au capital pour une coopérative ce qu'il faut préciser c'est que les parts sociales il n'y a pas de revalorisation donc vous n'allez pas rechercher la plus value c'est du coup pas intéressant de loger les parts sociales dans un PEA ou dans un PEA PME par contre c'est très intéressant de bénéficier de la réduction d'impôt de 25% puisque finalement ça va être votre gain sur ce type de produits financiers pour les titres participatifs les titres participatifs ressemblent aux obligations mais c'est les obligations un peu des coopératives les titres participatifs vous allez du coup avoir un taux d'intérêt fixe et variable chaque année une durée d'investissement qui est sur 7 ans avec un remboursement de ce que vous avez prêté à la fin il faut savoir comme vous le voyez que le titre participatif sont éligible soit dispositif réduction d'impôt donc si vous avez des impôts à réduire ça peut être intéressant de bénéficier en plus du taux d'intérêt d'une réduction d'impôt de 25% si vous n'êtes du coup pas imposable ça peut être du coup intéressant de loger au sein d'un PEA PME pour limiter la fiscalité sur les intérêts enfin dernier produit financier qu'on propose sur l'état ce sont les obligations convertibles en actions vous pouvez voir que ce produit financier n'est éligible à aucun dispositif maintenant qu'on a dit ça l'objectif ça va être du coup de comparer et on vous a fait du coup un petit exemple avec un investissement de 10 000 euros et comment ça fonctionne dans un cas comme dans l'autre d'un côté vous allez avoir la réduction d'impôt avec la réduction d'impôt à gauche vous bénéficiez de 25% de réduction d'impôt soit 2500 euros et avec une fiscalité sur la plus-value qui sera de 30% de l'autre côté à droite si vous investissez à travers un PEA ou un PEA PME vous ne bénéficiez pas de la réduction d'impôt la fiscalité du coup qui va s'appliquer sur la plus-value va être allégée au moment du retrait puisqu'il y aura une fiscalité qui ne sera pas de 30% mais de 17,2% si on prend les différents exemples avec une plus-value de 3000 euros donc une plus-value on va dire raisonnable vous pouvez voir que même si la plus-value est imposée à 30% avec la réduction d'impôt de 2500 euros on voit que c'est plus intéressant de bénéficier de la réduction d'impôt plutôt que de bénéficier de l'investissement sur un PEA ou un PEA PME où on aura une fiscalisée allégée à la sortie on voit que notamment la réduction d'impôt du coup offre un gain qui est plus intéressant dans le second cas donc avec une plus-value de 20 000 euros ce qui correspond à un multiple de 3 donc là on est sur vraiment une grosse plus-value chez l'ITA c'est vraiment une belle sortie positive on voit que l'investissement PEA est légèrement plus intéressant ce qu'il faut montrer du coup avec cet exemple c'est que finalement on se rend compte que si vous avez si vous payez des impôts c'est plus intéressant de bénéficier du dispositif IRPME donc réduction d'impôt plutôt que du dispositif PEA tout simplement puisque même avec une plus-value qui est très importante le dispositif IRPME est plus intéressant donc là c'est vrai qu'on a mis sur la droite que le dispositif PEA est plus intéressant mais finalement de 60 euros ce qui n'est pas énorme et il faut prendre en compte d'autres choses notamment les frais que vous pourriez avoir sur les PEA et des frais qui seraient pris par votre banque donc au final on se rend compte qu'avec un multiple de 3 les deux solutions se valent et donc de manière générale il sera plus intéressant de bénéficier de la réduction d'impôt plutôt que d'investir via un PEA ou un PEA-PME si vous investissez en actions et que vous cherchez une plus-value à terme donc à chacun son dispositif ici on va récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit donc comme je le disais il faut finalement choisir le dispositif fiscal qui va correspondre à votre situation si vous payez des impôts et que vous ne les avez pas réduits par d'autres dispositifs la réduction d'impôt IRPME sera du coup intéressante pour vous dans le cas où vous réduisez déjà vos impôts par d'autres dispositifs mais qu'il vous reste encore des impôts à payer vous pourrez du coup utiliser l'IRPME donc ce dispositif de réduction d'impôt en faisant attention de ne pas dépasser les plafonds des niches fiscales enfin le dispositif IRPME sera intéressant si vous payez des impôts et que vous investissez moins de 5000 euros puisque tout simplement vous n'aurez pas accès sur l'état à l'investissement via un PEA ou un PEA-PME de l'autre côté le dispositif PEA ou PEA-PME sera intéressant pour les personnes qui ne sont pas ou peu imposées qui ont des poches d'investissement importantes et qui sont supérieures à leur impôt sur le revenu ou alors qui se sera intéressant notamment si vous investissez en obligations et plus de 5000 euros et que du coup vous pourrez du coup diminuer la fiscalité sur les intérêts. Maintenant que vous avez déterminé le dispositif qui vous convient on va pouvoir on va pouvoir notamment regarder quels sont les différents dispositifs qui s'offrent à vous et avant d'aller sur des cas concrets on va rappeler les règles d'or de l'investissement donc tout d'abord c'est la diversification vous allez du coup déterminer votre poche d'investissement de fin d'année pour réduire vos impôts il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et il faut bien diversifier par secteur d'activité il faut diversifier par produits financiers donc vous pouvez sélectionner des actions des parts sociales des titres participatifs éligibles à la réduction d'impôts et aussi aller sur différents degrés de maturité d'entreprise donc chez l'ITA on va financer des entreprises en amorçage en accélération en développement qui vont être du coup plus ou moins rentables qui vont être plus ou moins risqués et du coup en fonction de votre profil investisseur vous allez choisir des entreprises qui vous correspondent donc première règle on diversifie pour limiter le risque global et on va investir sur plusieurs entreprises pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et pour ne pas avoir de mauvaises surprises et ça permettra également du coup d'être sur des secteurs d'activité différents et sur des entreprises qui pourront compenser d'autres entreprises ce qui auront plus de difficultés l'autre règle d'or c'est d'accepter les risques en effet il ya notamment le risque de défaut qui existe sur l'ITA parce que vous investissez dans des PME des startups des entreprises qui sont plutôt jeunes donc il y a un risque de perte importante partielle ou totale du capital investi également il faut avoir en tête que votre placement va être bloqué un certain nombre de temps notamment en actions la durée moyenne de blocage est entre 5 et 7 ans donc il faut bien également avoir en tête que c'est plutôt long et que vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent à tout moment donc bien avoir conscience de ne pas investir finalement de l'argent dont vous pourriez avoir besoin sur du court terme également vis-à-vis de ces deux risques on vous recommande de ne pas investir plus de 10% de votre épargne donc de tout ce que vous avez en banque et uniquement sur des projets que vous comprenez maintenant qu'on a récupéré et qu'on a récapitulé ces différentes règles liées à l'investissement il est temps de vous proposer du coup trois profils on va avoir le profil pour les investisseurs qui sont prudents un profil pour des investisseurs on va dire plus équilibrés et enfin un profil pour des investisseurs dynamique donc sur le premier profil vous pouvez voir qu'à chaque fois on va investir 5000 euros et qu'on va du coup diversifier et investir sur différents projets investir à 5000 euros ça signifie du coup qu'on aura une réduction d'impôt total de 1250 euros l'objectif ça va être du coup de faire des lignes entre 1000 et 2000 euros par projet et ici on vous propose quatre entreprises la première entreprise qu'on vous propose c'est la foncière chennais pour 1500 euros donc j'en ai parlé tout à l'heure c'est une foncière qui oeuvre depuis 2009 pour construire des logements à la fois sociaux et écologiques à destination de personnes en situation de vulnérabilité pourquoi on vous le propose dans le profil prudent parce que du coup c'est une foncière qui va acheter de l'immobilier derrière et du coup la valeur de votre part en action va être liée à cet actif immobilier on a ici un horizon de sortie qui est à 7 ans et globalement ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un modèle économique qui repose sur la perception de loyer on voit qu'il y a notamment un risque locatif qui est assez faible il y a notamment une belle qualité de suivi qui est assurée et qu'on a une qualité environnementale des biens qui est à forte valeur et jeter ce qui permet notamment de revendre les biens facilement donc 1500 euros sur la foncière chénelais pour limiter le risque on mettra également 1500 euros dans snl prologue qui est aussi une foncière et qui permettra de limiter le risque c'est une foncière ici qui a été créée en 1995 donc qui est assez âgée entre guillemets et qui a pour but de créer des logements d'insertion de les réalibilités et de les louer exclusivement à des personnes qui vont être en situation de précarité snl va du coup accompagner ces personnes dans la durée donc en moyenne trois ans jusqu'à ce qu'elle trouve une loge une situation une solution de logement qui soit pérenne et aussi l'action de snl ça va être de vrai contre le mal logement et de proposer l'insertion des personnes relogées via un accompagnement de proximité donc on est sur une foncière assez ancienne qui est très solide et qui permet du coup de limiter le risque ce qu'il faut préciser sur snl c'est qu'on est sur une coopérative donc l'investissement est en part sociale il n'y a donc pas de revalorisation de la part contrairement sur un investissement en actions donc ventre gain ici va être la réduction d'impôt de 25% du montant investi après on va investir 1000 euros dans l'ermitage ici l'horizon de sortie sera sur cinq ans donc l'ermitage est un tiers lieu qui est situé dans les hautes france et qui va notamment proposer des séjours et organiser des événements éco-responsables à destination des professionnels et des particuliers et va également avoir une activité de prestation de conseils d'accompagnement et de prototypage de projets qui sont assez innovants et qui vont du coup avoir un fort impact territorial pour les collectivités et aussi pour des porteurs de projets donc finalement on est sur un tiers lieu assez innovant qui a deux activités et on vous le propose dans le profil prudent parce que c'est notamment une activité qui est gérée assez prudemment rentabilité qui est prévue pour 2025 la dernière entreprise qu'on propose pour 1000 euros c'est télécope qui est aussi une coopérative qui a été lancée en 2020 c'est la première coopérative télécom qui est transparente et écologique et qui permet du coup à chacun de reprendre la main sur sa consommation numérique elle propose notamment deux offres une offre avec un forfait économique en fonction de sa consommation réelle de données une offre transition avec un forfait qui va vers un usage assez réfléchi de sa consommation data ici pour télécope on a une rentabilité qui est prévue pour 2026 ce qu'il faut également savoir c'est que sur télécope vous allez pouvoir investir en part sociale et donc en part sociale bénéficier de la réduction d'impôt de 25% mais aussi en titre participatif donc j'en parlais tout à l'heure avec un taux de rendement de cinq à six pour cent sur un horizon de sept ans et qui permet aussi de bénéficier de la réduction d'impôt donc ce qu'il faut savoir sur télécope c'est que si vous investissez dans une part sociale vous avez le droit à cinq titres participatifs donc il ya un petit calcul à faire pour finalement investir un certain montant en part sociale et pouvoir bénéficier d'un montant plus un pour cent de titres participatifs qui sera financièrement plus intéressant que les parts sociales le second profil ça va être du coup le profil équilibré là aussi on investit 5000 euros ce qui nous permet d'avoir une réduction d'impôt de 1250 euros et ici on va investir dans quatre projets de manière assez équitable donc on va investir dans la foncière chennais dont je vous ai parlé tout à l'heure on va investir dans snl prologue et dans l'ermitage trois projets que je viens de vous présenter qui sont plutôt qui ont plutôt pour objectif du coup de tempérer le portefeuille mais on va rajouter une start-up pour dynamiser ce portefeuille et cette start-up s'appelle loop sport loop sport c'est du coup une start-up qui est basée à annecy et qui reconditionne des équipements sportifs outdoor ils ont conçu leur offre sur le vélo sportif et urbain avec un positionnement qui est premium aussi bien sur le produit comme sur l'expertise de reconditionnement c'est du coup une jeune start-up qui va tendre à démocratiser et à sécuriser l'économie circulaire sur le secteur et qui auront pour but pour la suite de se développer sur d'autres équipements sportifs dans le reconditionnement donc avec loop sport du coup vous allez dynamiser ce profil là via une start-up et donc investissement en action avec une plus-value potentielle intéressante à terme à horizon cinq ans dernier profil le profil audacieux là aussi 5000 euros réduction d'impôt 1250 euros et là aussi on va investir dans quatre entreprises donc loop sport dont je viens de vous parler puis quatre autres entreprises notamment les éditions du faubourg donc les éditions du faubourg c'est une maison d'édition indépendante dont l'ambition va être d'être au coeur des débats et d'avoir un impact sur la société via la publication des livres et de et des auteurs donc faut savoir qu'en 2023 les éditions ont publié sept livres au total ils ont vendu plus de 30 livres et ce qui correspond à 40 000 exemplaires et un chiffre d'affaires de 450 000 euros l'objectif de la levée de fonds ça va être du coup d'obtenir de pouvoir se développer grossir pour atteindre l'équilibre avec une vente de 20 000 livres par an donc là vous allez du coup investir dans le secteur de la culture une autre entreprise startup sera d'investir du coup dans maoboa qui est une jeune entreprise marseillaise créée en 2019 qui propose une plateforme collaborative qui permet de mobiliser chaque salarié dans la transformation de centre de son entreprise via un modèle plus durable donc là ici on est dans la transformation rse des entreprises en incluant les salariés et en leur permettant d'avoir un pouvoir d'action et de changement sur leur entreprise en mettant en place des choses concrètes ici sur maoboa vous allez rechercher une plus value à terme en investissant en actions et vous avez une atteinte de la rentabilité qui est prévue pour 2025 avec un horizon de sortie à 5 ans la dernière entreprise que l'on a mis c'est gaïa donc gaïa ce qu'il faut préciser c'est que on est malheureusement pas sûr de pouvoir vous la proposer pour cette fin d'année ça va notamment dépendre de certains éléments juridiques indépendant de notre volonté si on a la possibilité du coup gaïa sera en collecte et vous permettra de bénéficier de la réduction d'impôt de 25% mais rien n'est confirmé c'est pas du tout sûr pour autant je vais quand même vous présenter l'entreprise aujourd'hui donc gaïa c'est une marque de vélo électrique multi place accessible et connecté qui a pour but de faciliter la vie des familles urbaines donc ils ont notamment conçu des vélos électriques à la fois des vélos compacts et aussi des vélos cargo qui permettent d'emmener toute une famille avec soi aujourd'hui on est une une équipe qui est capable notamment à la fois de de permettre de de gérer les vélos et qui va proposer du coup différentes solutions pour pouvoir transporter des charges lourdes allant jusqu'à 160 kg par conducteur donc on est sur une entreprise assez jeune mais qui présente une plus-value assez intéressante à terme et du coup qui vous permet de bénéficier de la réduction d'impôt de 25% du montant investi maintenant qu'on a pas qu'on a évoqué du coup nos trois profils investisseurs j'espère que ça pourra vous aider notamment dans le choix des entreprises qui pourraient vous correspondre petit rappel notamment pour investir sur l'état il faut que vous ayez un profil qui soit complété et validé donc si vous êtes inscrit il ya peu n'hésitez pas à remplir un petit questionnaire et à ajouter votre pièce d'identité un justificatif de domicile pour pouvoir valider votre profil et pour pouvoir investir en n'ayant pas un profil complété vous n'avez notamment pas accès à tous les documents et vous ne pouvez pas bah du coup faire vos investissements d'ici la fin d'année on est notamment disponible sur le chat si vous avez des difficultés pour compléter votre profil aussi les dates de fin d'année à bien avoir en tête c'est qu'on a une clôture des investissements par virement qui est fixé au 19 décembre donc ça approche il faut du coup pas tarder pour investir et une clôture des virements des investissements par 4 bancaires qui est fixé au 21 et non 22 comme indiqué donc au 21 décembre pourquoi on a fixé cette date là c'est tout simplement parce qu'après il nous faut un certain temps pour réceptionner toutes vos preuves de virement et pour pouvoir faire le virement des fonds à l'entreprise avant le 31 décembre afin que vous ayez bien votre réduction d'impôt dans les temps donc finalement vous avez encore 15 jours pour investir sur l'état et bénéficier de votre réduction d'abos sur tous les projets proposés là tous les projets que je vous ai énoncé notamment via les différents portefeuilles sont actuellement en collecte et vous pouvez investir immédiatement dessus merci du coup pour votre écoute j'espère ne pas avoir été trop longue si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur les entreprises que l'on propose vous pouvez vous abonner à notre newsletter et si vous souhaitez discuter avec un conseiller rentrer dans vos objectifs d'investissement quelle est votre stratégie quelles sont les entreprises sur lesquelles vous pourriez investir n'hésitez pas à prendre rendez vous directement avec un expert donc ça peut être du coup moi même comme martin cameron et d'autres personnes de l'équipe qui seront ravis de vous accompagner et de répondre à vos questions s'il ya encore des éléments qui sont en suspens suite à ce webinaire je laisse aussi martin du coup mettre le lien de la prise de rendez vous dans le chat sans plus tarder je passe aux questions je vois que martin a déjà répondu et cameron à un certain nombre de questions je vais donc essayer de commencer par le haut et de descendre petit à petit alors une question de jb bonjour jb pourriez vous s'il vous plaît nous conseiller des établissements bancaires banques en ligne pour ouvrir un peu à pme et intégrer de les nouveaux projets proposés sur l'état avec frais réduits de la mesure du possible pour ne pas perdre avantage du dispositif donc c'est vrai que nous on travaille avec tous les établissements bancaires on a malheureusement pas forcément la vision des frais qui peuvent être appliqués donc on travaille notamment avec des banques en ligne comme des banques classiques au niveau des banques en ligne on voit que notamment sur fortineo ça fonctionne pas mal donc à vous de regarder un petit peu les différents frais que proposent les banques en ligne et aussi de regarder vis-à-vis de votre banque traditionnelle ce qu'elle peut proposer notamment vis-à-vis des frais on a malheureusement pas de benchmark précis puisque chaque chaque investisseur ne nous fait pas forcément de retour sur ces frais j'espère qu'en tout cas vous trouverez la banque qui vous correspond une question de coralie un bonjour coralie et par rapport à la levée de fonds de la fourche est ce qu'on sera dans le timing pour 2023 coralie du coup pour la fourche c'est un investissement en obligation donc les obligations ne donne pas droit à réduction d'impôt on est sur un versement d'intérêt de 9% sur une durée de quatre ans mais du coup qui ne permettent pas de bénéficier de la réduction d'impôt la fourche la collecte aura plutôt lieu début d'année prochaine mais en tout cas n'hésitez pas à mettre une intention d'investissement ce qui vous permettra du coup d'être au courant vis-à-vis de l'actualité de la levée de fonds jusqu'au passage en collecte pour bien être informé du passage en collecte et de pouvoir investir dans les temps mais en tout cas la fourche ne vous permettra pas de réduire vos impôts voilà n'hésitez pas à poser d'autres questions si je ne suis pas claire question de céline bonjour céline où trouve-t-on le profil d'investisseur sur la plateforme je n'arrive pas à le trouver ah donc si vous avez un compte lita il faut que vous connectiez avec votre adresse mail et votre mot de passe puis vous allez en haut à droite dans mon compte et là vous allez avoir mon profil sur mon profil vous allez du coup retrouver retrouver vos documents justificatifs que vous pouvez insérer ainsi que le questionnaire que vous pouvez compléter si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas du coup à nous contacter sur le chat céline pour qu'on puisse vous aider je vois que les autres questions ont été répondues donc je vais quand même essayer peut-être d'y répondre et de regarder un petit peu et de compléter si besoin les questions les réponses une question du coup de l'or à partir de quel montant peut-on investir donc nous l'objectif lors c'est que l'investissement soit vraiment démocratique et accessible à tout le monde donc la plupart des projets sont accessibles à partir de 100 euros donc finalement vous pouvez déterminer le montant que vous souhaitez investir vraiment en fonction de de vos capacités ce que on vous conseille c'est de définir une poche d'investissement qui soit dans les dans les limites que je vous ai donné et de bien la diversifier pour limiter le risque on a une question de léa bonjour léa si on a des petits budgets 150 euros est ce intéressant de réduire ses impôts vu mieux vaut avoir d'autres avantages financiers en fait léa avoir une réduction d'impôt peut être intéressant mais même à partir de 150 euros puisque ça vous permettra quand même de réduire un petit peu vos impôts après je dirais que ça dépend de votre profil ça dépend de ce que vous recherchez est ce que vous êtes prête à si vous investissez en action par exemple vous allez faire un pari sur une entreprise et du coup sur une plus value à terme qui peut être très intéressante avec un rendement très intéressant mais du coup on ne peut pas le prédire à l'avance donc vous allez vraiment investir dans une entreprise dans laquelle vous croyez qui vous permet déjà dans un premier temps de bénéficier de la réduction d'impôt de 25% ce qui vous fait un premier gain en attendant de savoir comment de quelle couleur sera la plus value si au contraire vous voulez vraiment savoir précisément votre rendement dans ces cas là il vaut mieux partir sur un placement en obligation où là tout est déterminé à l'avance avec un taux d'intérêt donc vous savez exactement combien vous avez touché chaque année quelle sera la durée et les conditions de remboursement alors anne-marie je vois sur le chat merci pour ces informations j'aime vous de pas avoir compris tous les principes je vais prendre rendez-vous afin d'éclaircir ces points notamment le fait de ne pas pouvoir cumuler les différents produits PEA et IRPAM et obligations peut-être juste pour revenir là-dessus donc en fait il y a différents placements financiers lorsque vous allez investir sur une entreprise vous allez soit investir en actions soit investir en obligations vous n'aurez pas le choix parce que finalement ça dépend de la levée de fonds que l'on propose et en fonction des produits financiers vous avez finalement différents avantages fiscaux qui sont liés sur les avantages fiscaux il faudra faire un choix vous pourrez pas bénéficier de plusieurs dispositifs en même temps et du coup par exemple sur un investissement en actions vous ne pourrez pas bénéficier à la fois d'une réduction d'impôt et du dispositif PEA qui à partir de 5000 euros du coup il faudra donc faire un choix en fonction de votre situation mais du coup anne-marie n'hésitez pas à prendre rendez vous si vous avez des questions je laisse Martin qui l'a déjà mis ben voilà vous pouvez remonter et prendre directement rendez vous avec nous on pourra éclaircir ces points là une question de Margot bonjour Margot y a-t-il un risque sur le remboursement des obligations entreprises en faillite ne pouvant pas être remboursées il y a toujours un risque Margot tout simplement parce qu'on investit dans des petites entreprises startups ou PME aujourd'hui on voit que 96% de nos obligations sont payées on a eu deux sorties négatives sur les obligations donc ça peut arriver le risque zéro n'existe pas on est malgré tout sur des obligations normalement sur des entreprises un petit peu plus mature mais concrètement si l'entreprise fait faillite vous allez perdre votre investissement donc il faut dans tous les cas diversifier et c'est aussi de se dire que vous avez certains placements en actions comme je l'ai montré tout à l'heure qui sont très prudents et qui peuvent être qui peuvent même être plus prudents qu'un placement en obligation donc finalement il faut bien regarder le risque de l'entreprise plutôt que le risque lié aux produits financiers si besoin d'accompagnement d'éclaircissement sur les différents risques liés aux entreprises n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous une question de la salle bonjour est ce qu'une ouverture aux investissements à partir de montants plus faibles et prévu merci pour ce webinaire merci pour votre retour déjà aujourd'hui non l'objectif c'est pas de de mettre sur des montants plus faibles 10 ou 50 euros notre montant minimum est pour l'instant à 100 euros et je n'ai pas connaissance qu'il est pour objectif de changer donc parce que je vous conseille c'est que si vous êtes vraiment sur des petits montants c'est finalement de réfléchir à quel serait votre poche et de faire des étiquettes 100 euros au fur et à mesure une question de Florian bonjour Florian actuellement non imposable car je donne à des assos et fait de et des frais de garde de jeunes enfants les placements avec réduction d'impôt ne sont à priori pas intéressants exactement si aujourd'hui vous n'avez pas de alors il ya deux choses si vous n'avez pas de réduite si vous n'avez pas d'impôt donc c'est vrai que vous n'allez pas bénéficier de la réduction d'impôt après le placement en action et il peut être intéressant comme je vous le disais les plus values peuvent être plus ou moins importantes on a notamment eu une sortie positive chez l'ITA avec un fois trois donc on voit qu'il ya des plus values qui sont intéressantes aujourd'hui sur certains investissements dans des petites entreprises donc c'est juste que vous n'allez pas bénéficier de la réduction d'impôt qui est finalement le gain à court terme vous allez être sur une stratégie long terme en disant voilà je pense que cette entreprise dans cinq ans aura bien évolué et que sa valorisation sera bien supérieure et donc du coup vous faites finalement une stratégie sur l'avenir mais en effet vous pourrez pas bénéficier de la réduction d'impôt en soit du coup le placement en action peut rester intéressant pour vous mais à voir si c'est le placement qui vous correspond le mieux ou si vous préférez le versement d'intérêts réguliers une autre question de Florian sauf si la réduction d'impôt intervient dans cinq ans et non la réduction d'impôt intervient l'année vous investissez donc si vous investissez pour cette fin d'année ça va concerner vos revenus 2023 si vous investissez l'année prochaine ça va concerner vos revenus 2024 il n'y a pas possible de reporter sur les années suivantes une question de Léa bonjour Léa comment savoir quelle entreprise va faire x3 si on n'a pas de connaissances en finances même nous Léa c'est difficile de savoir quelle entreprise va faire x3 toutes les entreprises que l'on analyse pour nous sont des entreprises qui sont prometteuses aussi sur leur rendement pour autant on ne peut pas prédire l'avenir et il est très compliqué de prévoir un rendement comme je vous le disais c'est vraiment un pari que vous faites sur une entreprise par rapport au fait que vous pensez que cette entreprise a les capacités de bien se développer sur l'avenir vous pouvez aussi notamment regarder la valorisation de l'entreprise et dans ces cas là n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller si vous souhaitez avoir une analyse de ce qu'on pense notamment vis-à-vis de la valorisation sachant qu'il faut savoir que les valorisations sont aussi négociées par les équipes d'analystes nous notre objectif c'est vraiment de défendre les investisseurs aussi bien au moment de l'investissement qu'au moment de la sortie donc on est vos représentants et l'objectif ce sera de vous proposer dans la mesure du possible des conditions avantageuses pour vous pour que vous ayez un rendement intéressant notamment lorsque vous investissez en actions Super Anne-Marie, hâte d'échanger ensemble Françoise, si vous n'avez pas compris toutes les infos vous pouvez recliquer sur le lien et vous aurez notamment accès au replay, vous pourrez revoir toute la présentation et s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous je regarde du coup, ah on a une autre question Léa pour ce type de webinaire, on va essayer d'en faire de plus en plus donc on a le webinaire de bienvenue qui est régulier et qui est tous les 15 jours le webinaire réduction d'impôts, on avait fait 3 sessions donc là c'est la dernière, on n'en aura pas d'autres sur cette fin d'année mais on prévoit d'autres webinaires sur d'autres thématiques pour 2024, dès le début d'année donc vous aurez notamment d'autres webinaires, l'objectif c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour que ce soit assez simple pour vous d'investir et sur différentes thématiques Je regarde juste, il nous reste du coup quelques minutes s'il y a certaines questions que je peux rebondir si on investit en part sociale, est-ce que l'on récupère le montant déposé au bout de 5 ou 7 ans ? Martin a bien répondu, donc c'est le plus souvent au bout de 5 ans mais ça peut dépendre et ça peut aller jusqu'à 7 ans en fonction notamment de la coopérative et de ses capacités de faire sortir ses sociétaires On a une question de Margot En IRPME, les impôts sur les intérêts restent à 30% même après 5 ans, c'est ça ? Pas de réduction ? Exactement, donc lorsque vous choisissez le dispositif fiscal de réduction d'impôts la fiscalité à la sortie sera de 30% et ne sera pas réduite à 17,2% mais par contre comme je vous le montrais dans le petit exemple, je peux revenir dessus dans le petit exemple, c'est qu'on se rend compte que même si la fiscalité est plus intéressante et à 30% au final, avec la réduction d'impôts que vous obtenez dès le début, c'est quand même plus intéressant de bénéficier de la réduction d'impôts dès le début, quitte à avoir une fiscalité à 30% à la sortie et globalement la réduction d'impôts vous permet d'avoir plus de gains finalement plutôt que de venir diminuer le montant de la fiscalité à la sortie mais du coup, pas de réduction à 17,2% ce sera la fiscalité classique qui s'applique, c'est la flat tax qui est composée de 17,2% plus 12,8% de prélèvements forfaitaires Super Gaëlle pour le rendez-vous, hâte d'échanger avec vous je continue de regarder Angéline, j'ai compris que c'était le montant au-dessus du plafond qui était reportable pas la réduction d'impôts en effet, ce qui est reportable, c'est bien ce qui va dépasser le plafond donc soit le plafond de versement, soit le plafond des 10 000 euros qui est dépassé par contre, je prends un exemple, si vous payez 2 000 euros d'impôts et que vous faites une réduction d'impôts de 2 500 euros vous allez pouvoir gommer totalement vos impôts de 2 000 euros mais les 500 euros en plus ne seront ni reportables, ni remboursables donc ce sera perdu Une question de Christelle Pour le PAPME, si je n'effectue pas de retrait avant 5 ans je ne serai pas taxée à 30% Exactement Christelle Ce qui est important de noter sur le PAPME c'est que le retrait va dépendre de la date d'ouverture donc si votre PAPME est ouvert depuis longtemps en soit vous pouvez retirer dès demain parce qu'il aura plus de 5 ans du coup c'est vraiment la date anniversaire la date d'ouverture qui compte et non la date d'investissement par contre, si vous ouvrez votre PAPME demain en effet, il faudra attendre 5 ans pour pouvoir retirer les fonds et bien bénéficier de la fiscalité de 17-2 et pour ne pas être imposé à 30% et avoir la clôture du plan parce que dans ces cas-là, ce ne sera tout simplement pas intéressant Question de Gaëlle Quelle est la date du prochain webinaire de bienvenue ? Je vais laisser Martin vous le mettre dans le chat le prochain webinaire est le 13, donc la semaine prochaine je ne sais plus s'il a lieu à midi ou à 18h je regarde de suite, il aura lieu à 18h donc prochain webinaire de bienvenue, mercredi prochain pardon, mercredi prochain, 18h Je continue de descendre un petit peu les questions Est-ce qu'on peut avoir un PEA plus un PEAPME ou uniquement un des deux ? On peut bien avoir les deux ce sont deux enjeuves fiscales qui sont cumulables donc vous pouvez ouvrir les deux et je vous invite d'ailleurs à les ouvrir dès maintenant comme ça le compteur fiscal, ce que je vous disais la date anniversaire de 5 ans commence déjà à s'écouler Avant 5 ans on ne peut pas bénéficier de la réduction en fait la réduction d'impôt elle est vous allez la récupérer l'année prochaine par contre il faut bien garder les titres pendant 5 ans pour pouvoir la conserver c'est du coup pour ça que l'on fait en sorte que les placements notamment en actions ne sortent pas avant 5 ans et du coup si la sortie aurait lieu avant 5 ans dans ce cas là ce serait une perte de la réduction d'impôt il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment pas l'objectif et l'objectif c'est plutôt de sortir à horizon 5 ans et pas avant pour que vous puissiez bien conserver cette réduction d'impôt Du coup Christelle si je comprends bien le plafond des 10 000 euros concerne l'ensemble des réductions d'impôt Pinel, IRPME et je ne peux pas dépasser 10 000 euros par an c'est exactement ça vous pouvez retrouver la liste je ne sais pas si Cameron ou Martin ont mis la liste dans le chat de l'ensemble des niches fiscales mais ça peut être intéressant que vous regardiez si vous avez d'autres réductions d'impôt pour voir si ces réductions entrent dans le plafonnement des niches fiscales et en effet le plafonnement global des niches fiscales c'est de 10 000 euros de réduction d'impôt et du coup ça comprend notamment le Pinel et l'IRPME donc il y a un petit calcul à faire pour qu'en effet vous soyez dans les clous pour cette année après c'est ce que je disais si vous déplacez le plafond des 10 000 euros il sera réportable sur les 5 années suivantes et le plafond des 10 000 euros Margot et bien par foyer fiscal et pas par personne par foyer fiscal je crois qu'on arrive à terme je finis peut-être par la question d'Angeline est-ce que je peux débloquer ce que j'ai investi l'an dernier avec l'ITA sur des dispositifs éligibles en effet je n'ai pas eu de réduction d'impôt sur ce que vous avez investi l'an dernier malheureusement c'est trop tard mais ce sera pour les années suivantes que du coup ce sera intéressant et sur cette année pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt voilà en tout cas j'espère que tout a été clair pour vous que ce webinaire vous a permis de vous donner des clés pour pouvoir investir selon les différents produits financiers selon ce que vous recherchez selon votre profil investisseur ce qu'on vous invite à faire c'est vraiment prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez des informations complémentaires et si vous souhaitez avoir un accompagnement dédié en tout cas je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour vos questions et on reste dans tous les cas à votre disposition via les différents canaux n'hésitez pas à nous solliciter pour cette fin d'année on sera ravis de vous accompagner et du coup à bientôt sur l'ITAPACO et au plaisir d'échanger avec vous tous à très bientôt bonne journée et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?